Alors mesdames, messieurs, bonjour, chef collègue, partenaire, je remercie tout le monde d'ailleurs d'être venu là, parce que ça me permet aussi de présenter ce qu'il y a de plus en blématique en Tunisie. Il y a les hommes, il y a les tunisiens, les tunisiennes, et puis il y a aussi le patrimoine. Il y a surtout 125 années de patrimoine qui sont gardées dans ce musée, et j'ai intitulé cette intervention de la Tunisie, donc l'histoire en marche. La Tunisie est toujours debout, elle est toujours en marche. Et si vous venez en Tunisie, il faut absolument passer par le bardot, parce que c'est le porte-étendard de toute notre culture. Je ne connais pas un seul Tunisien qui dirait que le bardot c'est étranger, c'est autre chose. C'est nous en fait, c'est les Tunisiens, c'est certainement vous, c'est tout le monde. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure quelques cartes qui vont vous sembler un peu peut-être anodines, mais elles sont très emblématiques. Nous partageons le même patrimoine culturel, civilisationnel, aussi bien de la rive sud de la Métardie que de la rive... Alors j'ai un petit message à vous lire, si vous vous permettez, avant de commencer la communication. Voilà, donc je voudrais rendre hommage aux victimes de l'attentat commis au musée du bardot le 18 mars dernier. Le bardot c'est l'emblème en fait, c'est une icône. Et je remercie aussi l'Office national du tourisme tunisien, surtout l'équipe de Paris, qui a cru en cet événement, et qui nous permet aussi de vous donner peut-être la meilleure explication, les éléments pour... Je pense que certains d'entre vous ont déjà été au bardot, donc ils pourraient certainement encore mieux aimer le musée, et pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, donc ça pourrait peut-être vous inciter à aller le voir, parce que je vais vous parler aussi de la nouvelle conception du bardot. Le bardot n'est plus le même d'il y a 10-15 ans en fait. Alors, je vais essayer de lever le voile un petit peu sur le bardot, et je dirais que le bardot c'est considéré comme le temple de la culture tunisienne. C'est une icône inégalable, et je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue. Moi j'ai passé plus de 35 ans à vivre le bardot de l'intérieur. Que ce soit la Gaule, Rome, Carthage, l'Espagne, la Crète, la Libye, l'Algérie, tout cela, si vous voulez, est regroupé dans le musée du bardot. Alors, je vais commencer par quelques images, et je vais essayer d'expliquer un petit peu certaines images, et puis j'espère bien qu'à la fin on aura une petite discussion, parce que vous allez voir, il y a peut-être certains endroits au musée du bardot que vous n'avez peut-être pas à voir. Alors, bien évidemment, quand on arrive au bardot, ou quand on achète le guide du bardot, tout le monde va parler de cette mosaïque. Plus de 80% de la collection du bardot, ce sont des mosaïques romaines, paléo-chrétiennes, et byzantiques. Et je précise bien d'autres romaines, paléo-chrétiennes et byzantiques. Et quand on arrive au bardot, il ne faut surtout pas le quitter sans avoir vu cette mosaïque-là. C'est la mosaïque dite de Virgile. Dite de Virgile. Et je dis bien dite de Virgile, parce que, en fait, le personnage central de cette mosaïque, qui, s'il était vraiment vivant, il aurait peut-être dit « je suis bardot » maintenant. Je suis Charlie, je suis bardot. Et le caractère, je dirais, de cette mosaïque, est très ancré dans l'histoire méditerranéenne à laquelle appartient la Tunisie. La Tunisie n'est pas dissociée, pardon, et ne peut pas être dissociée de l'histoire méditerranéenne. Voilà. Alors, a tenu à témoigner et rendre hommage aux victimes, rendre hommage à ces gens qui, certainement par amour d'histoire et de culture, avis de connaissances, ils ont pris peut-être la croisière, ils sont venus, ils ont pris le bus, voilà. Ils sont allés voir cette icône, ils sont allés voir ce monument, parce que c'est un temple de culture, mais c'est un monument en lui-même. C'est un bâtiment historique. Et vous voyez là, je vais vous dire, vous voyez la troisième ligne et en bas, les guides touristiques. C'est-à-dire que sans les guides culturels en Tunisie, c'est peut-être un peu trompé, je dirais, les visites, parce qu'il y a des guides qui sont passionnés, et puis tous les guides se sont sentis quand même. Un, ils avaient envie vraiment de trouver autre chose pour rendre la vie à ces victimes. Donc, on a mis des fleurs, donc l'Union Européenne, nos sommes bardos et bardossiens. C'était très, très, très émouvant. Alors, vous me diriez, oui, mais, bon, le bardo, on parle de la mosaïque, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, moi j'ai choisi, bon, trois petites images, n'ayant pas peur des mots, n'ayant pas peur des images. Ben oui, ça s'est arrivé, voilà. C'est la statue, la sculpture emblématique d'Apollon, d'Apollon, Sitarède, est toujours en place, et puis il y a quelques impacts. Voilà. C'est l'impact, c'était au bar. Je dirais, il y a eu des victimes, mais les objets étaient là, certains ont été impactés quand même, mais, c'est tout simplement un petit peu de cette ampleur-là. On a vécu, et ce surtout qui était de l'intérieur. Ce jour-là, c'était un mercredi, le musée de Bardot est ouvert six jours sur sept. Le musée de Bardot est ouvert depuis 1888, mesdames et messieurs. 1888. Regardez. Je vous laisse lire, je vais expliquer un petit peu qui était le Béali, parce qu'à l'époque du 19e siècle, on était ce qu'on appelle sous l'époque de la régence, la régence de Tunis, et c'était un royaume usénite, et tous les monarques, c'était des Bé. C'est la pierre, si vous voulez, qui a scellé l'accord, le pacte, qui a scellé le pacte, accord qui a été signé par le ministre au résident général de France, donc Massico, et Ali Bé. Et c'était exactement le 7 mai 1888. Et regardez cette stèle-là, elle est faite en mosaïque. Tellement la mosaïque était si importante, déjà en Tunisie, et l'idée de renvoyer cette collection de mosaïques au public. Donc on voit bien les noms de Georges Perrault de l'Institut Édouard Delpeuch, les délégués par le ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, et surtout, surtout, si vous voulez, de la Blanchère. Alors délégué du ministère de l'instruction publique, et puis était venu donc en Tunisie, et puis par la suite, bien sûr, on a traduit, donc l'inauguration en arabe, et c'est de l'arabe maghrébin que les baies utilisent. Cette stèle-là, elle existe. Malheureusement, elle n'est pas visible pour le public, mais on peut la faire montrer pour les délégations. Mais elle est très importante. Alors, vous me diriez, c'était quoi l'impact de ce qui s'est passé le 18 mars ? Pourquoi tant de gens, mis à part les victimes, c'est-à-dire que tout le monde s'est senti tellement ému et touché, carrément ? Regardez ce qui s'est passé. Alors, ces ouvriers-là, qui n'étaient pas tous français, il y avait des Siciliens, il y avait des Maltais, il y avait des Tunisiens nord-africains, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des indigènes. Alors, on a trouvé des baptistères, des objets, mais c'est des monuments, c'est des sculptures énormes. Et là, si vous voulez, on était en train de creuser la fosse à l'intérieur du serail qu'avait permis le Baie-Ali pour occuper donc cet emplacement, là, et mettre ce baptistère palio-chrétien du VIe siècle. Alors, je mets l'accent sur palio-chrétien parce que je vais vous expliquer rapidement pourquoi on le fait. Regardez, donc on a fait les travaux à l'entrée intérieure, je dirais, du musée, regardez, et on l'a mis en place, vous le voyez ? Ce qu'on appelle la cuve baptismale ou le baptistère. Donc, si vous voulez, et puis, tous les murs étaient parés, couverts de mosaïques, c'était à l'époque du XIXe siècle, si vous voulez, c'était un peu ça la technique, c'est tout ce qu'on trouvait de beau, donc on le mettait en plan mural, alors que la mosaïque romaine, elle était beaucoup plus pavimentale, vous en conviendrez. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on voit toujours, mais avec beaucoup moins de mosaïques que je vais vous parler un petit peu du nouveau visage du Bardeau. Regardez, c'est une image qui a été prise au milieu du XXe siècle de l'intérieur de la salle qu'on appelle la salle de Carthage. Pour la plupart d'entre vous qui sont allés visiter le Bardeau, il est presque inconcevable de le visiter sans passer par ce hall, cette grande salle de bale, en fait, qu'on appelait la salle de Carthage parce que tous les objets, toutes les sculptures, la mosaïque, l'hôtel qu'on voit au milieu là, provenaient de ce qu'on appelle le territoire de Carthage ou ce qu'on appelle Africa Proconsolaris. Donc, on appelait cette salle-là la salle de Carthage. Vous me direz, mais qui c'est qui s'est permis d'appeler toutes ces salles ce nom-là ? Toutes ces salles-là, elles datent déjà du début du XXe siècle. Alors, il y a eu plusieurs directeurs de musée à l'époque de la région turpiniste, français, notamment, et donc, on a gardé ces mêmes noms-là parce qu'on a désigné les salles selon la provenance des objets. Donc là, c'est une vue du deuxième étage vers le chandelier, en fait, et le troisième étage. Et là, regardez. Quand le Béali avait accepté de céder une partie de son serraille, il avait plusieurs résidences. Mais cette résidence-là du Bardeau, et au fait, je vous dis de parenthèse ce qu'on se demande parce que tout le monde nous parle du Bardeau, mais c'est quoi l'origine du mot Bardeau ? Qui c'est qui l'a inventé ? Qui c'est qui l'a apporté ? Et pourquoi on l'utilise toujours, en fait ? Au XVIe siècle, on a eu, en Tunisie, une vague de morisques et d'Andalou qui étaient venus et qui, eux, avaient apporté ce mot-là. C'est une vulgarisation, si vous voulez, du mot il prato. Donc, quand on revoit ça à Madrid, le musée du Prado, merci, et ça veut dire la prairie en fait, en latin. Alors, c'était, si vous voulez, la banlieue, c'était la banlieue toute proche de Tunis qui était très vervoyante et les gens l'appelaient Prado, Pratou, Bardot. Et donc, à l'époque du Prado, on a utilisé, le Bardot de Tunis et donc là, vous voyez, et tout ça, si vous voulez, on pourrait facilement passer une matinée au Bardot à admirer rien que l'architecture. C'est-à-dire, si on n'avait que le Bardot, je dirais, vide, vide de sa collection, mais rien que l'architecture, rien que le plan lui-même, des chambres, le harem et tout, on passerait facilement une matinée. Il y a du stuc, il y a du carrelage, il y a de la céramique, Tuniso-Turc, je dirais, et Andalouse, il y a du mâle, il y a du bois, sculpté, peint, il y a des chandeliers, il y a des plafonds peints, il y a des dômes, il y a des coupoles, donc c'est très beau à voir. Regardez, donc c'est une autre image qui date de 1925, c'est dans la même salle, c'est dans la même, c'est dans cette salle-là, et au lieu de l'hôtel, l'hôtel est plus récent, mais avant c'était une vasque, c'était dans cette salle-là du baie. Et d'ailleurs cette vasque-là, on l'a transférée dans un autre endroit du musée que peut-être prochainement, si vous faites le voyage là-bas, vous allez la voir dans ce qu'on appelle les appartements spéciaux privés du baie. Alors, qu'est-ce qui nous fait parler de cette gravure, si vous voulez ? En 1903, vous avez vu tout à l'heure sur la stèle commémorative, il y avait la structure des Beaux-Arts, donc on en voyait un petit peu, il y avait des missions d'étudiants, en fait, en architecture, en histoire, qui, à part, mis à part le fait d'aller à Rome ou à Athènes, pour faire les gravures, pour amener quand même ce qu'ils pouvaient voir, on les envoyait aussi en Afrique du Nord. Alors, il y a eu deux personnages très emblématiques du début du XXe siècle, c'était Henri Saladin et René Caillat. Et ça, c'est la gravure de René Caillat. Henri Saladin, c'était l'architecte, et René Caillat, c'était le dessinateur. Donc là où il passait, donc il faisait leurs plans, leurs gravures, et ça, c'est un petit peu ce qu'avait vu René Caillat en 1904 de l'extérieur du Serail, du Barneau. On voit bien même les canons. Alors, c'est quoi là ? C'est... ces mosaïques, si vous voulez, cette mosaïque-là, elle existe toujours, et cet endroit-là, on l'appelle la salle des princesses. En fait, grosso modo, c'était le harem. C'était donc des appartements privés du harem, du baie, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la salle des princesses, que l'archéologie en Tunisie ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais c'est quand même il y a plus de cent ans. Alors, ça, c'est une petite collection de photos, d'images que j'ai choisi pour vous sélectionner, donc, pour vous montrer un petit peu le bardot avant, et après, on verra le bardot actuel. Mais regardez, l'ensemble de mosaïques qu'on avait jugé quand même assez intéressant pour être exposé au tout début du XXe siècle, et c'était l'effort qu'avaient fait les Pères Blancs, en fait. C'était uniquement par cet effort-là, on a jugé que ces mosaïques étaient intéressantes, donc on les a plaquées contre le mur, alors que normalement, elles étaient par terre. Elles étaient par terre. Et on a choisi la salle de balle. Vous allez voir tout de suite celle d'après, à la place de ces deux, je dirais, voilà, c'est la même salle. Et vous voyez, en haut, là, c'est un dôme et c'est un plafond en bois peint, sculpté en feu d'or. Poids des bois en feu d'or. Et là, on a trouvé, regardez, on a trouvé la tête de Jupiter, donc on a fait cette niche-là, plus les restes de Pi, qu'il faut aller chercher ailleurs actuellement quand on les a déplacés, la vie. Donc, le musée du Bardeau, c'est l'ensemble de toute la Tunisie. Et moi, je dirais, par extrapolation, c'est l'ensemble de la Méditerranée. Parce qu'on va parler de ces sculptures, ces architectures, on ne peut pas en parler sans citer l'apport de Rome, l'apport de cet empire et même de Carthage. Donc, et voilà, donc il y avait des vitres, il y avait une collection de lents à huile, les deux mosaïques qui sont sur votre gauche, celles des quatre vents et puis celles du seigneur Fulus, elles sont toujours en place. On a un peu rafraîchi les murs parce que ça faisait un peu trop, si vous voulez. Et pour garder et respecter ce qu'on appelle la muséographie moderne, il faut s'inspirer aussi des nouvelles technologies, il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait en Europe ou ailleurs. donc on a rafraîchi les murs pour qu'on ait plus d'espace, plus de recul pour admirer la pièce qu'on veut monter en fait. Parce qu'ayant toutes ces pièces-là, ça prête à confusion, c'est-à-dire on ne sait plus quoi regarder et quel détail on pourrait en avoir. Regardez. Alors celle-là, c'est un petit peu ma préférée, si vous voulez. J'ai tenu à la mettre dans la collection parce que c'est le musée à la huile, le musée du Bardot de l'extérieur et elle a beaucoup d'importance parce que regardez l'élément qui est un petit peu étranger au musée, la charrette. Ça a une valeur inestimable. C'est-à-dire ça vous renseigne à l'époque. C'est comme dans les cartes postales anciennes quand on a des habits ou autres. Voilà. Alors, c'était en 1934 et ça, c'est l'extérieur qu'on voit aujourd'hui qui a été rafraîchi quand même peint en bleu et blanc comme ainsi vous savez. Alors, c'est un petit peu la carte que vous avez donc moi j'ai mis une carte un petit peu d'ici Tuvoro Majus, Boularegia, Duga, bien sûr, c'est les incontournables de l'histoire archéologique en fait. Elgem, bien sûr, Carthage, que dirait-je ? Sbeitla. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est les incontournables mais il y a des milliers de sites et là, si vous me permettez, je ne pourrais m'identifier à la Tunisie qu'en fonction du Marlinostrum, la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui nous unit aussi bien la Rue Nord que la Rue Gauche. Aussi bien la Méditerranée Orientale, Ougarie, Biblos, Sidon, Tyr, après on a Alexandrie, Sirène, Leptis, Sabrata, Carthage, Icausium, Alger, Moitié, donc il y a toute cette partie-là, il y a la Gaule, bien sûr, et puis il y a la péninsule ibérique, Rome, l'Asie mineure, c'est tout un brassage. Et je dirais, et je conseillerais à tout le monde, c'est-à-dire, un petit peu de réfléchir un petit peu à tout ça, on ne peut pas dissocier la Tunisie de la Méditerranée, historiquement. On est en plein temps. On est Méditerranée. En tout cas, c'est mon avis. Alors, voilà, un emblème, je dirais, pour les amoureux de l'histoire, quand on veut remonter l'histoire, on va parler de Carthage et on voit bien des stèles comme celle-là. C'est une stèle votive qui représente les dieux de Carthage, en fait, Balamon et Thalite. Et une visite à Carthage ne vaut qu'après un détour vers le Tophète et voir un petit peu ces stèles-là et qu'on retrouve au musée du Bardo. Donc, on peut retrouver ces stèles-là au Bardo, le triangle lui-même, c'est le symbole de Thalite que nous partageons avec l'Égypte et avec l'Espagne. Et même, on s'en est, je dirais, on peut retrouver les traces de ce culte Carthage-Ginois un peu partout. Regardez, dépendantif. Il y a une collection incroyable de bijoux Carthage-Ginois et de pendentifs en pâte de verre. Ce sont des pendentifs en pâte de verre qui dateraient du 7e au 6e siècle avant Jésus. Et je dirais, heureusement, qu'on les a gardés, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement de la casse, je dirais, quelque part, parce que, on a trouvé ça dans des caveaux, dans des tombes cuilliques cartaginoises, et ce sont des masques, en fait, ce sont des symboles apotropaïques pour chasser le mauvais oeil quand on portait le pendentif. C'était pour chasser le mauvais oeil. Voilà. Donc, vous allez voir, si jamais vous allez voir le Bardeau, vous allez les voir, c'est très beau à voir. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'image extérieure du musée du Bardeau avec la charrette, l'une de mes préférées, mais vraiment, ma préférée, c'est celle-là, c'est un petit morceau de mosaïque qui n'est pas entier, en fait, et ça représente le Dieu océan. Et c'est, en fait, c'est un portrait avant la modernité, c'est-à-dire, avec toute cette aisselle toute petite, quand on est en face de cette mosaïque, elle est toute seule, là, dans un mur, c'est incroyable l'émotion qu'on a. Parce qu'il faut voir ce qu'on appelle le rendu du mosaïque, le pictor, comment il a fait pour donner, donc, ce look, cette image de l'œil lui-même et des joues. Et tout ça, c'est fait, ce qu'on appelle, pour les initiés, je dirais, on appelle ça l'opus vermiculatum, c'est les tesselles les plus fines qu'on peut joindre les unes aux autres. C'est le Dieu océan. Moi, je vous invite très vivement à aller le voir, c'est très, très beau. D'ailleurs, il est dans la salle de la coupole en bois doré. il y a même de l'héritage du stèle, il y a des stèles, il y a de la céramique, la céramique turco-ondanique. Mais là, on a de la céramique qui est un mélange, si vous voulez, civilisationnel entre l'apport des Turcs, puisque la Tunisie a été une colonie ottomane, et au même temps, il y a eu l'apport des morts, des Andalus qui étaient chassés à l'époque de l'Inquisition d'Espagne. Donc, de la céramique, c'est de l'incontournable, là, je vous montre le temple de Jupiter. Je vais faire si on l'a là. Voilà. Regardez. C'est le même. Il faut aller le voir. On a trouvé des restes de statues, on a trouvé plein de mosaïques, dont la mosaïque d'Ulysse. Et c'est très beau. Ça vous le découvre. On peut faire le voyage de Tunis à Dougarne une journée avec 2-3 heures pour admirer une cité vraiment romaine. c'est le temple de Jupiter. On a une gravure du temple en 1856, s'il vous plaît, en 1856, et il n'était pas comme ça. Il n'y avait que l'architrave et le fronton. Une partie de ce mur-là, les colonnes, elles y étaient en 1856. Donc, on a retrouvé le plan architectural du mur et on a essayé de consolider, de reconstruire une bonne partie. C'est impressionnant. Un seul temple mais dédié à ce qu'on appelle la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minère. Vous voyez, dans cette tour qui est une tombe, en fait, c'est une chambre funéraire qui se trouve à toute la... Et c'est une chambre funéraire numide. C'est certainement pas le terme de notre communication aujourd'hui, mais ça vaut des tours. Un jour, si vous revenez en Tunisie ou si vous y allez, demandez à votre guide ou lisez le chapitre sur les numides, c'est incroyable. On connaît très peu de choses sur les numides mais on commence à en connaître un peu plus et les numides, c'est ce qu'on appelle un petit peu les eaux d'automne de l'Afrique du Nord. Appelez-les par la suite les Amazis, les Berbères, tous les noms des tribus, voilà, les numides. Et c'est une tour, en fait, très ancienne, elle date de la fin du deuxième, début, premier siècle avant Jésus-Christ et qui a été trouvée, en fait, par un jeune voyageur français, Louis Poinceau, en 1856, d'ailleurs, c'est lui qui a fait une gravure de ce temple-là à moitié, voilà, debout. Et il a trouvé ça, donc il a reconstruit un petit peu avec le matériel qu'il a trouvé, quoi. Alors, regardez, ça c'est le musée aujourd'hui, un petit peu, donc c'est une grande salle avec un puits de lumière, c'est la salle d'Akola, au troisième étage, il y a trois étages quand même. Alors, j'en viens là, et je pense que ça c'est intéressant pour vous, ça va, parce que quand on va au Bardot, on admire l'exposition, on va admirer quand même le travail, des chercheurs, des conservateurs, des directeurs, et puis les petites mains aussi, parce qu'il faut leur donner quand même, leur rendre hommage. Tous ces gens-là qui ont travaillé sur la restauration des mosaïques, il y a 4 ou 5 ans, pas plus. Alors, regardez, ça c'est une très grande mosaïque, du, le triomphe de Neptune, elle est entourée de 56 médaillons, des Néréides, des amours, et on a décidé, un jour, puisque à l'époque française, on l'a mise sur le sol, dans la salle de Sousse, on a décidé qu'on allait la mettre quelque part. Donc, voilà le travail qu'on fait, donc on commence par découper les médaillons, donc il faut suivre les motifs, il faut consolider, bien sûr, tout ça c'est la technique, avec le mosaïque, et tout le monde travaille d'arrache-pied pour pouvoir garder cette même grande mosaïque et la transporter ailleurs. Alors, regardez ce qu'on fait, voilà, on essaie donc de, en fait, de désolidariser les médaillons, avec soin, mais peut-être, il y a des dommages, je dirais, il faut refaire, un petit coup, tout ça. Regardez, tout le monde est à l'heure, on a déjà commencé donc à enlever quelques médaillons, et on est dans cette grande salle, regardez bien la salle, là, on essaie de pousser ces médaillons qui pèsent, mais elles sont très, très, très lourds, c'est des mosaïques, donc, il y a tout le mortier avec, qu'on a enlevé, et on a gardé les décelles, on pousse, et voilà. Voilà le résultat, phase 1. Donc, on a un parterre qui est vide maintenant, donc on peut circuler, on peut admirer les mosaïques, et voilà où elle est. C'est sûr, voilà. Et c'est à l'entrée principale du musée, c'est la première mosaïque qu'on voit en entrant au musée. J'ai choisi cette photo-là avec ce petit groupe-là de gens que vous voyez un petit peu, vous voyez l'échelle, elle est énorme, elle a été trouvée à Sousse, dans une ville à privé, une maison privée. Je pense que ça passe de commentaire il y a tout le temps. Je vais peut-être essayer de broder, mais je ne devrais peut-être pas. C'est-à-dire que vous avez une forme incroyable, un quadrilogue, qui est une cuve baptismale, renseignée, historiée en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vous voyez donc, elle date de la fin du VIe siècle. Elle est byzantine, je dirais byzantine, à l'époque byzantine, qu'on a trouvée dans une église byzantine, et elle a été, donc un petit peu, si vous voulez, à l'époque, on faisait ce qu'on appelait l'hévergétisme, c'est-à-dire, il y avait des donateurs, et elle a été offerte et offrée d'un couple, d'un couple qui a payé, donc pour la construire, on voit bien le chrysme, un peu partout, donc on voit le chrysme, au-dessus du dauphin, et au-dessus du dauphin, sur la gauche et sur la droite, on voit deux lettres grecques, on les voit, on les voit même là, donc Alpha et Omega, et le chrysme. Et partout, dans toutes les églises en Tunisie, pas de chrétiens, on a trouvé, ou des baptistères, il y a une collection quand même de cinq baptistères en Tunisie qui ont été sauvés, très bon. Il y en a un qui est in situ à Sveïtla, je ne sais pas si vous avez déjà visité ce site de Sveïtla qui est fabuleux. C'est le site de la Paléocrédienté par excellence. Alors, je reviens un petit peu à l'emplacement de... Là, c'est moi. En plus, je... Je reviens à l'emplacement de la mosaïque de Virgile, on l'a déplacée d'une salle, on l'a mise à l'entrée aussi du musée du Bardot, donc c'est un passage obligé. Alors là, c'est une pièce un petit peu énigmatique parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de rencontrer des pièces pareilles. Il faut avoir maintenant la chance d'aller dans des endroits de culte pour revoir un petit peu ce genre d'objet. C'est une pièce architecturale qui est unique au Bardot. Je ne dirais pas unique dans le monde, mais elle est unique même en Tunisie. C'est ce qu'on appelle un oculus. Et c'est une planète en fait, dans une basilique paléocrétienne. Ce qu'il faut dire, c'est que ces oculus n'étaient pas toujours en bois. Ils étaient en marbre ou en matière, c'est-à-dire en pierre. Et là, vous voyez les petits trous? C'est le certissage en fait. c'est un oculus certi de boules de gérée métallique de plan pour réfléchir en fait la lumière. Et la croix, en fait, il manque deux éléments dans cette croix-là qui ont disparu en fait. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le baptistère. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on a vu dans le baptistère, les derniers baptistères, à part le dauphin? Le chrysme. Alors, exactement ce petit morceau-là, vous voyez, ce petit morceau-là, c'est le chrysme, la alpha et de leur côté, omega. Et en fait, c'est un peu partout, dans ces basilis, donc il y avait ces oculis. On a trouvé cet objet-là qui est formidable. D'ailleurs, parce qu'à première vue, on se demande vraiment c'est quoi. Donc en plus que c'est pas renseigné en fait. Et voilà. Je finis par ce personnage mythologique assez célèbre, gréco-romain, appelé-le Poseidon, passé par la suite à l'époque romaine des Thunes, et même lui, il dirait que je suis bas. Voilà. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements